Péniblement, Khadibaro s'extrait du taxi qu'il a emmené à la maternité de Cédiou. À 23 ans, elle vient d'accoucher pour la cinquième fois, seule chez elle, dans son village. Sa fille, Aïssatou, se porte bien, mais la mère est très affaiblie. Gabrielle, la sage-femme, l'examine. Le pronostic est bon. La mère et la fille survivront. Elles sont arrivées à temps à l'hôpital. C'est probablement une infection en postpartum. Ça arrive souvent? Oui. Quand les femmes accouchent à domicile, on ne sait pas dans quelles conditions elles accouchent, comment elles ont été suivies, quelles sont les modalités dans lesquelles elles ont accouché. Donc si l'accouchement ne s'est pas déroulé dans de bonnes conditions, il est tout à fait possible que la femme contracte une infection. Au centre de santé de Cédiou, le pavillon de la maternité fait face à la morgue. Un détail d'aménagement bien involontaire, mais qui a pourtant valeur de symbole. C'est que les femmes de la région de Cédiou et de Kolda, dans le sud-est du Sénégal, ont deux fois plus de risque de mourir en couche ou des suites d'un accouchement qu'ailleurs dans le pays. Et 240 fois plus de risque qu'au Canada. Des chiffres alarmants qui s'expliquent en bonne partie par le manque de personnel médical. Une situation que dénonce Gabrielle Djigal de toutes ses forces, écoeurée de voir mourir des mères qu'on pourrait sauver. Depuis 15 ans, cette sage-femme s'est lancée à corps perdu dans un combat sans fin contre la mortalité maternelle. Au niveau de Cédiou, il y a jusqu'à une semaine, il y avait un seul médecin pour à peu près 300, environ 400 000 habitants. Il y avait un seul médecin. Donc vraiment, je pense que je peux me permettre de lancer un cri ou bien un appel pour qu'on essaye de renforcer le personnel au niveau des structures de Kolda. Pourtant, les choses s'améliorent doucement. Un deuxième médecin est arrivé en renfort depuis peu et le département peut maintenant compter sur cinq sages-femmes au lieu d'une seule. Un minimum, alors qu'on recense ici 10 000 naissances chaque année et qu'il n'y a ni gynécologues ni obstétriciens. La région de Kolda est la plus pauvre du Sénégal. Une région éloignée des grands centres et dont le réseau routier est en piètre état. Pour aller à la rencontre des populations dont elles ont la charge, les sages-femmes subissent un véritable parcours du combattant. 75 à 100 kilomètres de pistes chaoteuses, à peine carrossables, voire carrément impraticables pendant la saison des pluies. Elles y vont pratiquement toutes les semaines. Elles sortent trois à quatre fois par semaine. Et elles vont dans des localités qui sont très éloignées des postes de santé pour vraiment un peu améliorer la santé des enfants et des mères. Ça, elles arrivent déjà fatiguées, là? Oui, 50 %. Elles arrivent avec moins de 50 % d'énergie parce que la route les a bien caoutées. Elles restent juste avec leurs 50 % pour avoir assez de force pour voir toutes les femmes. Chaque déplacement d'une sage-femme est synonyme d'affluence. À leur arrivée dans le village de Saréniel, elles trouvent une cinquantaine de futures mères qui les attendent patiemment depuis plusieurs heures. Elles sont méthodiquement recensées, mesurées, pesées et reçoivent un supplément de fer contre l'anémie. Ensuite, elles passent, une à une, dans une petite case en terre battue, à l'abri des regards, pour un examen gynécologique plus poussé. Il n'est pas question ici d'échographie, d'amniosynthèse ou même d'examen du sang. Simplement quelques vérifications rudimentaires pour essayer de dépister autant que possible les cas problèmes et les diriger vers des structures plus appropriées. Ce n'est pas un hôpital ici, hein? Non, ce n'est pas du tout. Loin, loin, loin d'être un hôpital. Donc, la table de consultation pour voir les femmes. Et juste le matériel, un tensiomètre, une balance, un centimètre pour la taille des femmes. Éventuellement, pour les femmes qui sont de petite taille, Donc, en général, ce sont des grossesses à risque. Donc, c'est dans ces conditions que pratiquement beaucoup, la plupart des structures les plus éloignées travaillent. En théorie, les postes de santé, moins nombreux, sont mieux équipés que les petites cases de terre battues. En théorie seulement. C'est le poste de santé de Sarabidi. Donc, vous voyez les images, l'état dans lequel ils se trouvent, l'état de la peinture, le toit, qui est carrément envolé déjà depuis plus de deux ans. Il n'y a plus de toit, là. Il n'y a plus de toit, le toit est parti. Vous voyez l'état de la porte. Et dans cette salle, c'est la salle de poncement. Le poste de santé de Sarabidi dessert une population de 6000 habitants. L'endroit est délabré, malpropre, à la limite de l'insalubrité. Donc, la salle d'hospitalisation, vous voyez l'état de la salle, comment elle est. Les lits, les lits d'hospitalisation, les matelas. Donc, c'est là où doivent reposer les clientes. Et là, c'est la salle d'accouchement. Donc, elle fait partie des structures qui sont les plus délabrées de la région. Je pense que chaque femme a sa dignité et que personne n'aimerait accoucher dans ces conditions. Donc, moi, personnellement, je n'aimerais pas accoucher dans ces conditions. Je pense que toutes les autres femmes aussi, avec toutes les douleurs, elles n'aimeraient pas accoucher dans ces conditions parce qu'on sait que c'est pas propre, c'est vêtue, c'est pas accueillant. Donc, c'est même pas rassurant a priori. Donc, elles vont préférer accoucher dans leur case. C'est plus réconfortant, c'est plus chaleureux, c'est plus propre à la limite. Une chose est sûre, toutes les statistiques, tous les chiffres sont largement en dessous de la réalité, car la majorité des décès maternels ont lieu dans des petits villages comme celui-ci, sans électricité, sans téléphone, coupés du monde. Impossible de savoir combien de femmes sont mortes en voulant donner la vie, dans l'intimité de leur case, sans aucune assistance. Des jumeaux. Mamadou Diamanka ne tenait pas en place lorsqu'il a appris que sa femme, Fatoumata, venait d'avoir des jumeaux. J'étais tellement content que j'ai déchiré mes vêtements pour en faire des pingues pour les enfants. Mais sa joie est de courte durée. Fatoumata se plaint de douleur aux jambes. Alors, Mamadou emprunte une charrette tirée par un âne pour emmener sa femme au poste de santé du village voisin. Malheureusement, l'infirmier est absent, en consultation à l'extérieur, avec l'un de ses 15 000 patients. Affaibli, découragé par la longue route jusqu'au prochain centre de santé, Fatoumata se tourne plutôt vers le guérisseur traditionnel. Quelques heures plus tard, alors qu'elle trempe dans un bain d'herbe médicinal qui lui a préparé, elle décède. C'est à cause de l'état de la route que ma femme est morte. L'état de la route et l'absence de l'infirmier. Toutes ses difficultés ont aggravé son problème de santé. Toutes les conditions sont réunies dans la région de Kola pour que les femmes décèdent. Donc, il y a tout le lot de pauvreté, il y a le lot d'inaccessibilité géographique, et il y a encore l'absence des structures de santé et le manque de personnel. En mourant, Fatoumata a laissé dans le deuil son mari et ses trois enfants, dont deux nouveaux nés. Ce n'est pas du tout normal qu'une femme décède en donnant la vie. Donc, normalement, la femme, après neuf mois de grossesse, devrait, au terme de ce délai, se retrouver avec un enfant dans les bras et plonger son regard bien attendri dans le regard de son enfant. Ça m'intéresse en tant que personnel de santé, ça m'intéresse en tant que femme, mais aussi ça me révolte parce que nous avons la volonté de réduire la mortalité maternelle et que nous avons les mains liées. C'est comme un sentiment d'impuissance. Donc là, on est vraiment désolés. On dit pourtant, on fait ceci, on fait ceci. Et néanmoins, les femmes continuent à mourir. C'est dans un petit boisé derrière le village de Bambadinka que repose désormais Fatoumata Mbao, sous un tas de branches anonymes où Mamadou vient parfois se recueillir. C'était très difficile pour moi de voir ma femme malade après l'accouchement. Et ensuite, elle est décédée. Et franchement, depuis ce temps-là, je me sens très mal. Je suis toujours angoissé, j'essaie d'oublier, mais ce n'est pas facile. À la mort de leur mère, les deux jumeaux, Ousey et Hassan, ont été emmenés à l'hôpital de Kolda, dans un état de fragilité extrême. En l'absence de structures appropriées, le pédiatre n'ose pas trop s'aventurer sur leur chance de survie. Il serait difficile de l'évaluer en termes de chiffres. Mais si on disposait d'un service de néonatologie bien équipé, etc., ils auraient eu de très fortes chances de survie. Parce qu'ils posent plus un problème de levage qu'autre chose. Le lendemain de notre passage, la petite Ousey s'en est allée par s'y rejoindre sa mère. Un coup dur pour la famille, mais aussi pour le personnel de santé de la région de Kolda, qui s'investit corps et âme dans un combat perdu d'avance. Un objectif du millénaire fixé par l'ONU, réduire de moitié la mortalité maternelle d'ici 2015. On a constaté que dans tous les pays où la mortalité maternelle a baissé, ça a baissé parce qu'il y avait un personnel qualifié qui était sur place. Donc là, on a des miettes de personnel. Donc des miettes de personnel qui ont toute la volonté, mais qui n'ont pas tous les moyens pour aider à la réduction de la mortalité maternelle. J'ai toujours aimé aider les gens. Et par rapport à la région, j'aimerais au moins qu'il y ait un impact par rapport à tout le travail que je fais, qu'on puisse sentir que je suis là, que je fais quelque chose, que j'ai envie de faire bouger les choses. Mais c'est difficile, on a les mains liées. Et là, ça fait très mal au cœur. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là.